En 1917, donc, la Russie, l'ancienne Russie répressive, féodale, complètement arriérée, est tombée, n'est-ce pas? Et la classe dominante qui allait avec cette Russie-là, elle s'est disloquée, elle s'est exilée, et donc le pouvoir a complètement changé de main. Et tout ça, on est dans une époque de révolution en Europe, cette révolution russe, elle n'est pas seule. Il y a des révolutions, des insurrections qui éclatent un peu partout, en Italie, en Hongrie, dans un certain nombre de pays, et partout, partout, des gens, des masses de pauvres, d'ouvriers, de paysans disent non, on ne veut plus continuer dans ce monde. Là, ça commence à être clair que la Première Guerre mondiale, on est rendu trois ans plus tard, c'est une boucherie sans nom. Il y a des millions de personnes qui sont morts, et là, les gens disent non, c'est pas vrai qu'on s'est battus pour défendre la nation, on s'est battus pour une poignée d'exploiteurs. Et donc, il y a un climat révolutionnaire en Europe qui est assez extraordinaire. Évidemment, là, tout le monde regarde la Russie. Tout à coup que ça marcherait. Tout à coup qu'il serait capable de faire un nouveau pouvoir, et tout à coup qu'à partir de ça, on pourrait pas nécessairement dupliquer ce qui se passe là-bas, mais se servir des leçons et puis d'aller plus loin. Alors, les révolutionnaires russes, Lénine, Trotsky, Zinoviev, Radek, qui sont plusieurs, évidemment. Par contre, Lénine occupe un rôle très central dans ce dispositif-là, c'est la personne la plus expérimentée, et puis c'est la personne en qui on a généralement confiance, parce que son jugement politique est quand même assez fort. Alors, lui, il dit, à partir de 1917, à partir de la Révolution, il dit, camarade, il faut faire deux choses en même temps. Et attention, ça sera pas facile. La première chose, c'est que c'est pas vrai qu'on a renversé ce pouvoir-là pour établir un autre pouvoir, n'est-ce pas? C'est pas vrai qu'on a renversé ceux qui nous opprimaient depuis des centaines d'années pour les remplacer par un petit groupe qui va aussi contrôler et dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et donc, il faut l'auto-gouvernement, il faut l'auto-organisation, il faut les communes. Il prend, il fait des références à la Commune de Paris et à d'autres explorations qui ont eu lieu dans le mouvement révolutionnaire en Europe, et donc il préconise non seulement une capture puis une transformation de l'État, mais une refonte de A jusqu'à Z de cet État-là, basé sur une décentralisation et une démocratisation. Et ils disent souvent, ben c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, ça va être dur, ça va être difficile, ça va être compliqué, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est la première chose qu'il faut faire, parce qu'il y en a un autre, qui jusqu'à un certain point est un peu contradictoire avec la première. La deuxième chose, c'est que les gens ont fait la révolution, n'est-ce pas? Ils veulent travailler, ils veulent manger, puis ils veulent qu'il y ait la paix. Et ils veulent qu'il y ait un État, un nouvel État qui se reconstitue puis qui assure ça. Et donc ça, cette tâche-là est immédiate, c'est pas dans 50 ans, quand la Russie sera redevenue riche et éduquée, c'est maintenant. Et jusqu'à un certain point, donc, il faut rétablir un mode d'organisation et de gestion et de prise de décision qui va assurer l'essentiel de la reproduction des gens, puis la sécurité. On est juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a aussi les forces de la réaction, l'ancien régime qui commence à se réorganiser. Et d'ailleurs, très rapidement, à partir de 1918, éclate une guerre civile. Tous les anciens dominants, n'est-ce pas, se réorganisent et envahissent la Russie avec des armées au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Et en plus, ces armées-là, ces dominants-là, on l'appuie des autres puissances capitalistes, évidemment. Non seulement l'Allemagne, mais l'Angleterre, la France, les États-Unis, une espèce de consensus extraordinaire de tous les dominants du monde qui disent la chose suivante, il faut éradiquer ce projet-là, parce que si jamais ça marche, bien là, ça va être extrêmement dangereux pour nous. Et donc, la guerre civile éclate rapidement. Guerre civile, ça veut dire militarisation, ça veut dire répression, ça veut dire bouleversement d'un bout à l'autre. Et là, Lénine et ses camarades disent qu'il faut rétablir nos capacités de combattre dans cette guerre civile, il faut rétablir une armée. C'est un peu contradictoire, parce que la révolution s'était faite parce que les soldats avaient cessé de combattre durant la Première Guerre mondiale, et donc l'armée s'était disloquée. Là, on reconstitue une armée, qu'on appelle une armée rouge, pour défendre les acquis de 1917, puis pour défendre les intérêts des ouvriers et des paysans. Ça marche, dans le sens qu'au bout d'un an et demi, deux ans, l'armée rouge, et personne ne s'attendait trop à ça, l'armée rouge a gagné contre l'armée blanche, ou les armées blanches, et donc il y a le rétablissement des choses. Mais pendant cette période de la guerre civile, il se produit quand même une série de phénomènes qui sont lourds, qui sont porteurs de problèmes qui vont apparaître beaucoup plus tard. Par exemple, armée, ça veut dire militarisation, militarisation, ça veut dire discipline, discipline, ça veut dire répression, OK, contre des forces qui sont, soit réellement, ou soit d'une façon présumée, du bord de la contre-révolution. Et là, se reconstitue, non seulement un État, mais un appareil répressif. Lénine, dans sa période libertaire de 1917, avait dit, non, 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 on n'aura plus d'armée permanente, on n'aura plus de police pour surveiller les gens, il va y avoir l'auto-organisation à la base, et ainsi de suite. Mais finalement, les choses ne se passent pas comme ça. Et donc, on reconstitue un appareil répressif, qui est justifié par Lénine en disant, écoutez, il faut éviter le pire, et il faut éviter que les anciens dominants reprennent le pouvoir. Première contradiction qui va rester dans la suite des choses. Deuxième contradiction, il faut rétablir la production, n'est-ce pas? Quand la révolution est survenue, puis que l'ancien État s'est écroulé, bien évidemment, la production s'est écroulée, la production dans les usines, mais aussi l'approvisionnement agricole, c'est-à-dire que tout le système de transport a été disloqué, les paysans sont revenus à l'autosuffisance, et le pays est affamé. Et là, Lénine et les révolutionnaires constatent que ça ne peut plus durer comme ça, et qu'il faut réorganiser d'une façon complètement urgente et même dramatique, un appareil de production. Un appareil de production, bien, il faut que ça fonctionne, il faut que les gens arrivent le matin à l'heure qui est prévue, il faut qu'ils travaillent dans une sorte de discipline consentie, ou en tout cas, au moins, qui est présente, et donc, on rétablit, en partie, l'ancien système de production, avec ses contraintes, avec son côté autoritaire, et ça va à l'encontre de l'utopie et du rêve de la commune qu'on avait évoquée en 1917. Et là, on rentre dans la dernière période, juste avant la mort de Lénine. Lénine, en passant, a été blessé dans un attentat terroriste, il est presque... il a été blessé d'une façon irrécupérable, mais la maladie le frappe et ça dure pendant 3-4 ans. Et là, Lénine voit bien que la contradiction entre l'utopie des soviets, n'est-ce pas, et la réalité d'une Russie révolutionnaire qui a été obligée par les circonstances, et obligée aussi, par les limites du temps, de rétablir un État, donc un système de contrôle, un système répressif. Il voit bien cette contradiction-là. Et il vient à la conclusion qu'il faut accepter un repli. Et ça, c'est très, très, très difficile à accepter pour les socialistes, pour les révolutionnaires en général, qui pensent plutôt en termes d'offensive et de transformation. À un moment donné, dans les tournants de l'histoire, il faut comprendre qu'on ne peut plus juste avancer, il faut peut-être reculer pour mieux avancer. Et donc, la proposition de Lénine, c'est de temporiser, de prendre du temps, n'est-ce pas, pour arriver aux transformations dont on rêvait, avec les soviets de 1917, mais pas nécessairement à coups de bâton et dans une course effrénée. Et Lénine dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Bon, ça va nous prendre peut-être 10, 15, 20 ans avant d'y arriver. En attendant, il va falloir justement être patient. Il va falloir accepter une certaine discipline. Puis en même temps, miser sur l'éducation, n'est-ce pas, et sur l'auto-organisation. C'est beau de dire qu'il faut que les masses ouvrières et paysannes reprennent le contrôle des choses, mais il faut qu'il y ait des outils. Et donc, il faut y aller pas à pas. Autre considération très importante, c'est que la révolution européenne, j'ai dit un peu plus tôt qu'un peu partout, ça sent la révolution, à Berlin, à Budapest, à Turin, mais cette révolution européenne, elle ne survient pas. Et au début, les révolutionnaires russes sont à peu près convaincus, comme beaucoup de monde, qu'elle s'en vient. Et c'est pour ça qu'ils créent la troisième internationale, l'international communiste, qui est là pour dire, écoutez, regardez l'exemple des Soviets, regardez l'exemple de la Russie, on est capable. Au bout de deux ans, au bout de trois ans, on constate, ou en fait, certains constatent, Lénine constate que ça ne marchera pas comme on pensait que ça devait marcher, et que pour toutes sortes de raisons, la révolution en Allemagne en particulier, qui est très proche et très... disons, on la sent monter, elle ne surviendra pas. Et donc, le projet de la troisième internationale s'effiloche et se disloque, ce qui fait que ça laisse la Russie, la Russie des Soviets, dans un relatif isolement. Lénine voit ça, et comme il est sur la fin de sa vie, il n'est plus à mesure, véritablement, de dominer les choses. Il voit que, dans ce repli, et dans cette défaite partielle, il y a un autre phénomène qui survient, c'est une certaine bureaucratisation. Il y a un groupe de dirigeants, dans la révolution, dans le parti, dans les nouveaux dispositifs étatiques, qui sont là pour gérer les choses. Et, plutôt que de les transformer, mais faire en sorte qu'il y a un minimum d'ordre, et dans ce minimum d'ordre, bien, eux ont un certain nombre davantage. On ne le voit pas très clairement, ce n'est pas nécessairement évident dans la Russie de 1921-1922, mais on le sent. Lénine, en particulier, le sent, et c'est ses derniers écrits, et où il dit, écoutez, attention, parce que, dans notre révolution, est en train de se construire une nouvelle classe dominante. Et quand il meurt, au début de 1924, les choses évoluent assez rapidement, et cette nouvelle classe dominante réussit, finalement, à s'imposer, avec Staline en particulier, et donc, jusqu'à un certain point, la révolution russe est arrivée à son point de chute. elle a mené, elle a animé un processus de transformation absolument extraordinaire pendant plusieurs années, mais elle n'a pas été capable de l'assumer jusqu'au bout. Alors, pour terminer par le commencement, pourquoi lire ça, pourquoi s'intéresser à ça? Il y a cette montée, il y a cette innovation, il y a une méthodologie assez particulière et assez innovatrice de Lénine, sur laquelle on a quand même un certain nombre de réflexions et puis qu'on peut animer un certain nombre de discussions parce que même si, en 2014, on est à des années-lumières de cette période-là, il y a eu quand même toute une accumulation et tout un certain nombre d'expériences valables. En même temps, c'est que cette révolution-là portait en son sein les limites et les obstacles qui ont fini par la surmonter. et une grande révolution est devenue une grande contre-révolution. Encore là, c'est un langage, c'est un code, c'est une façon de penser qui semble assez loin de nos réalités, mais quand on regarde des processus de transformation en cours aujourd'hui en 2014, on en voit dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, bien on voit en même temps que transformation, inertie, capacité d'auto-organisation, nouveaux dispositifs de classe émergente pour dominer les choses, ce sont des processus qui sont contemporains et donc qu'on doit étudier, qu'on doit comprendre quand on se pose la question qu'est-ce qui ne va pas dans les sports au Venezuela de Hugo Chavez, bien il y a un certain nombre de débats et un certain nombre d'expériences datant de cette expérience il y a 100 ans qui sont valables aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada